salut youtube aujourd'hui on va parler du Fatoum alors je fais une vidéo mais rapide parce que c'est un drone je pense que tout le monde va l'éteindre vous allez le tester tout ça mais il n'y a pas grand chose à dire dessus sa particularité c'est que d'abord il a un aurora sur la tête là et quand il se fait tuer par l'ennemi il réapparaît plus vite alors vous allez voir sur l'icône de l'arme l'icône va être entouré en rouge quand il est entouré en rouge il arrive plus vite l'ennemi détruit le drone araignée le temps jusqu'à la prochaine activation du Fatoum est réduit de deux fois le prochain drone lancé infligera également 200% de dégâts de base et réchauffera les parties ennemies deux fois plus efficacement alors je ne peux pas faire vraiment de tests dans le garage parce que on va dire que le garage on va pas voir les dégâts la cible d'entraînement elle va pas one shot le truc donc on va on va s'amuser un peu avec en partie je l'ai couplé à trois grenadiers on va dire que la fusion fait qu'il a un temps de rechargement qui est réduit par rapport à fusion mais en plus il a une vitesse d'activation qui est augmentée donc en gros je voulais faire un parallèle avec le grenadier mais j'ai pas la même fusion donc je pense qu'en gros il réapparaît aussi vite que le grenadier là on va pas voir la différence parce qu'il a la fusion qui le fait venir 20% plus vite la particularité qu'il a par rapport à un de grenadiers c'est qu'un grenadier alors je prends le grenadier je pense que les fus c'est la même chose je parle surtout parce que le grenadier je l'ai le grenadier il a quatre lancements le fatoum il en a six et il coûte un point d'énergie en plus donc dans le futur je vais me prendre un autre fatoum je vais faire deux fatoum et deux grenadiers parce que je trouve que ça se marie bien ensemble et que j'ai envie de faire un but de feignasse alors ce but de feignasse je l'appelais à la vapoteuse pourquoi parce que je m'en sers pour faire les raids et en gros pendant que j'appuie sur le bouton mais moi je vapote parce que les raids j'ai horreur de ça donc j'ai mis un radar dessous parce que c'est le radar qui détecte le plus à plus longue distance donc du coup je l'ai mis par rapport aux drones ça marche bien entre parenthèses il y a vos dégâts je me fais larguer mais je m'en fous les raids j'aime pas ça alors là c'est avec la catalina alors là on va faire deux ou trois parties après on va faire un raid pour vous montrer un peu comment ça marche enfin voir un peu le résultat mais en raid comme je vous dis moi je m'en fous du raid j'aime pas ça donc là je me fous derrière mes alliés je sais pas trop allez on va mettre là alors voyez le rond rouge autour de drone ça veut dire bon là il n'est plus ça veut dire que le drone avait été tué il allait réapparaître plus vite et plus puissant et si jamais si jamais tu vas me lâcher lui si jamais on tue le drone le drone réapparaît plus vite et cetera il réapparaît on le retue mais il réapparaît toujours plus vite en gros en gros c'est tant qu'on le tuera il aura le rond rouge autour de lui donc il réapparaîtra plus vite et il fera plus de dégâts alors on n'a pas vu grand chose parce que j'ai pas su bien me placer par rapport à mes alliés alors là je sais de bien me coller derrière mes alliés alors normalement si je n'ai pas de bêtises on va se coller au mur et ça devrait suffire hop là alors il faut regarder mais il a la lueur rouge dessous alors je sais pas si c'est le fait qui est bon il réapparaît vite alors j'ai mis un genesis pour qu'il réapparaisse plus vite ça si j'ai pas de bêtises enfin pour avoir plus de de munitions on va dire pour moi ils sont un peu teubés parce qu'ils foncent directement dans les ennemis ils sont plus pro-diffus il y a du doublement de personnalités ils se prennent pour quelqu'un d'autre ce là on va voir si le nouveau drone est à sa lueur rouge non il n'a pas la lueur rouge vous voyez la lueur rouge que quand il est en mode en mode douce à flore regarder parce que j'ai l'impression que sa durée de vie est plus courte que celle du grenadier en gros quand je m'entraîne en garage les grenadiers restent alors qu'eux ils s'en vont quoi enfin lui il disparaît avant on va essayer d'aider Mathieu alors pareil le drone il a un aurora sur le dos mettez pas la photon ça va pas augmenter ses dégages j'ai essayé ça reste un drone donc à la rivière la oil là j'ai mis la catalina mais la c'est plus intéressant en raid on 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 je suis juste à l'avoir fait un kill on va aller en raid on va tester ça en raid alors évidemment ils sont commencés, attendez-moi alors là voilà, là c'est surtout pour, vous voyez, je me fous derrière, hop, je vapote, je m'en fous du raid je protège mes fesses pour pas qu'on me défonce de l'arrière là mon but n'est pas de finir premier, là c'est juste parce que moi les raids ça me gonfle donc je laisse faire les drones parce qu'en partie classique les drones je pense pas que ça soit les meilleurs trucs il y en a qui vont dire ah mais si, c'est pour ça qu'on n'en croise pas ça serait si bon que ça on en verra en confrontation je pense alors c'est fun à jouer, moi j'aime bien, fun à jouer pourquoi n'oubliez pas de mettre le radar de son pour que les drones aillent, en gros si vous détectez l'ennemi le drone va dessus et par contre le drone Fatum là, avec son aurora, j'aime beaucoup je sais qu'il est pratique, j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'ai peur hein j'ai besoin d'avoir une zone j'ai peur j'ai peur j'ai peur je sais pas j'ai peur j'ai peur j'ai peur j'ai peur On fait peur les bolets là. Alors c'est un peu du grand n'importe quoi. Je pense qu'il y a des petits PS. Alors franchement le drone avec le Roi je trouve ça pas mal du tout en vérité. Je trouve ça pas mal du tout. Je pense qu'il faut arrêter de me tirer dessus, c'est sympa. Moi j'aime bien moi. Alors il y en a qui me disent pourquoi tu joues comme ça ? Moi j'ai pas les raids donc voilà je fais comme ça. J'en profite en gros je mets en mode discussion quoi. Quand je suis en live que je fais ça, je suis en mode discussion. Qu'est ce qu'il fait lui ? Il fait la vidange je ne sais pas. Moi les raids je ne sais pas pour vous. Mais j'ai horreur de ça. Ça me gonfle autant. Je crois que c'est Terminal 45 où on le fait en incinérateur à l'ancienne. Là ok, on en ramène beaucoup ça va. Mais là ça me gonfle là. Les ennemis ils courent en tous les sens. Non c'est pas possible. Là c'est pas possible. Par contre j'aimerais bien que les drones, dès qu'on les active, commencent à attaquer quoi. Parce que bon, j'ai intérêt à reculer parce que j'ai pas beaucoup d'huile. ... ... C'est parti ! Alors je sais pas, est-ce que sa durée de vie, est-ce qu'il disparaît plus vite que les grenadiers, je sais pas parce qu'avec les pertes je suis perdu. Le taux d'activation, il y a le taux de rechargement, je sais pas, il y a un truc qui est bizarre là. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je suis dans la merde ! Alors je pense que le fait d'avoir le nouveau drone augmente les dégâts en général parce que vu qu'il chauffe les pièces, mais du coup ça doit faire augmenter les dégâts pour les autres grenadiers. Alors je pense ! Logiquement, je sais pas oui mais je suis pas sûr. Parce que là je suis quand même pas trop mal placé depuis que je suis carrément dernier de chez dernier. Je suis deuxième je crois. Bon c'est une petite vidéo rapide sur le drone avec l'Aurora, l'Alpha Atom. Alors franchement je trouve qu'il est marrant avec ses petites pattes là. Je trouve qu'il est marrant. Alors je sais pas si on va le voir. Quand il se suicide, parce qu'il se suicide, enfin il se suicide. Vous allez voir. Ah il se suicide ou pas ? Vous voyez, dès que quelqu'un le tue, hop, il y a le rond rouge autour, donc il réapparaît plus vite. Alors là il va se prendre pour un fusil, il va re-rentrer dedans. Ah non. Pas loin. Donc non, moi j'aime bien s'il rentre dedans. Bon voilà, c'était une vidéo rapide, juste pour présenter le drone. Bon, il est sympathique, moi j'aime bien. Je vais en prendre un deuxième pour remettre deux, deux Fatoum et deux Grenadier. Alors que pour les raids. Je m'en sers pour les raids, c'est quand je fais les raids Feinias. Alors vous voyez, lancement 4, alors que le Grenadier c'est 4. Fatoum donc 6, alors 9 points d'énergie. Le Grenadier c'est 8. Le fuse, regardez, il a la console d'énergie du Grenadier, mais il a 6 lancements. Donc c'est bizarre. Là, il a 8.4, ok. Ça c'est différent, ça c'est un drone, ouais c'est différent. Bon voilà, c'était une petite vidéo rapide pour présenter ce drone. Comme je vous dis, moi je le trouve sympathique. J'ai l'impression qu'il disparaît assez rapidement quand même, qu'il n'a pas une durée de vie élevée comparé à un Grenadier. Mais après je ne sais pas, avec les fusions, peut-être que c'est les fusions qui font ça, je ne sais pas. Je vous laisse, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada